Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakash à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui nous allons baigner dans la Tunisie des années 50 et à ce titre je reçois Annick Thérèse à qui je dis avant tout bonjour Annick. Bonjour Annick. Alors Annick vous nous arrivez avec Une nuit à Carthage qui est un roman, d'ailleurs le côté romanesque on pourra en parler au cours du roman, au cours de l'interview. Car en réalité tout démarre en 1947 à Bocit. Alors Bocit est la proche banlieue de Tunis, un quartier huppé qui le devient de plus en plus. Et je vous donne la parole pour nous placer un petit peu vos personnages car il y a une partie non pas autobiographique mais je dirais parentale. On peut dire quand même que c'est tiré d'une histoire vraie mais que les scènes sont complètement inventées, pas les personnages. C'est l'histoire de mes grands-parents, de ma famille et d'une maison, une maison blanche avec des balustrades bleues qui surplombait Bocit. C'était la maison des Barintis de mon grand-père Isaac Barinti et plus exactement Isaac Parint et Tita Esther Parint qui étaient des personnages extrêmement connus à Bocit. Puisque mon grand-père était l'ami du B et de Bourkiba qui était à l'époque jeune avocat. Et ma grand-mère était connue pour sa cuisine, ses repas, ses réceptions et surtout pour son caractère très mère tunisienne, mère juive. Alors en effet Tita a un caractère très trempé, elle ne vit que pour ses enfants, elle n'a pas d'amis. Non, non, elle ne vit que pour ses enfants. J'ai appris par un de mes cousins qu'elle avait quelques amis mais moi j'ai jamais entendu parler d'un ami de ma grand-mère, jamais. Alors donc à Bocit, Isaac Barinti, parce que c'est la prononciation de Parinti en judéo-ahara, qui est mère de la petite commune de Bocit et qui est à l'origine de la création, non pas de la communauté mais de la synagogue de Bocit. Oui, avec des fonds de juifs tunisiens de Bocit. Les Bocitois sont ravis, ils se reconnaîtront dans cette interview. Mais je reçois des lettres, c'est un problème le nombre de lettres que je reçois de Tunisiens, de Bocitois, de gens, il y a même des gens qui m'ont parlé de Claudine Halal, dont la fille est très connue en Israël, qui est chanteuse, des trucs de faux. En fait c'est la mère de la chanteuse. Voilà, la mère de la chanteuse. Voilà, c'est une famille qui était très connue en Tunisie, à Tunis, et dont la fille chante très très bien, aussi bien en hébreu qu'en arabe en fait. Et alors les personnages haut en couleur, on a quitté avec ses enfants, parce qu'elle a une famille nombreuse. Elle a donc Joseph. C'est l'aîné, c'est le gominé, le dédaigneux, mais quand même qui a un cœur très tendre, il est très soucieux, il s'occupe de ses frères et sœurs. Mais c'est la petite, la petite qui n'aime pas beaucoup et qui est d'ailleurs un petit peu un des personnages clés du roman. C'est le personnage clé du roman, c'est Fliflo, c'est ma mère, c'est la toute petite, la dernière, qui a une ambition à l'âge de 14-15 ans déjà. A 14 ans, elle a voulu être infirmière, elle a passé le concours de la Croix-Rouge, mais c'était interdit aux Juifs en Tunisie. Donc elle a raté, enfin elle n'a pas pu le passer, et elle avait l'ambition comme but dans la vie. C'était un personnage très 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 tendre et en même temps très ambitieux. Et alors justement, au travers de Fliflo, on découvre une deuxième famille qui arrive, et qui est un petit peu dédaigneuse, mais comme dit Tita, sans le sou, la famille ne s'est pas bas. Sans le sou, oui. Et le fils, Paul, qui s'amourache de Fliflo. Alors qu'il a 12 ans quand même. Il a 12 ans, absolument. Il est plus jeune qu'elle de 3 ans, et il a 12 ans, à peine 12 ans, et il a décidé de l'épouser à 12 ans. C'est à Uressan, ça paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque, les choses étaient différentes, je crois. Ils avaient une notion du temps qui était différente de celle d'aujourd'hui, je pense. Tout à fait. Et on voit ce Paul qui s'installe, qui fait de tout pour travailler, qui est en costume, qui se loue un bureau à Tunis. Mais en fait, il n'intéresse pas tellement Alice Fliflo. Non. Il rêve d'autre chose. Oui. Mais l'histoire va nous prouver qu'en fait, les rêves et les réalités sont différentes. Car dans cette vie de juif, de bossite, apparaît un nouveau personnage, un barani, comme on dirait en judéo-arabe, un étranger. Oui, je veux parler, bien sûr, de Neldo. Voilà. C'est un chéliard. C'est un guide qui a été envoyé par le Mossad en 1952, quatre ans après la naissance d'Israël, et pour amener des jeunes juifs du Maghreb, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Polonais, en fait, de dashkénazes. Et il n'y avait pas du tout de juifs du Maghreb qui se sentaient très, très, très en sécurité dans les pays arabes, sans quoi ils avaient vraiment tort. Et il les a, il faisait des camps, des, 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 enfin, etc. Il a été d'ailleurs aidé par Isaac Parian pour monter ses camps. Et il leur apprenait l'hébreu, les danses, la langue, l'hébreu, enfin, tout. Et il est tombé follement amoureux d'Alice Pliflo. Il était très beau. Ce qui était étrange, c'est qu'il a installé à Carthage un kibbutz, miniature. Voilà, voilà. Alors qu'en fait, lui voulait meubler le kibbutz Régavim en Israël, qui a été créé en grande partie par des juifs tunisiens et italiens. 100% de jusqu'à présent, moi, j'ai quitté le kibbutz. Enfin, j'ai quitté, j'ai vu le kibbutz pour la dernière fois en 2019. 100% des kibbutzniks de Régavim sont tunisiens. Et même la femme, l'ex-femme de Daniel Sheik, l'ambassadeur d'Israël en France, était de Régavim. Ah oui ? C'est tunisienne. C'est un scoop. Elle était tunisienne, oui. Alors, Annick, est-ce que vous pourriez nous parler de cette vie dans cette maison à Bocic ? Parce qu'en fait, Isaac Baranti invite Neldo, mais c'est une histoire qui est magnifique, c'est le cadre, le portrait d'Isaac Baranti. Voilà, c'est ça. Il fait faire le même portrait. C'était quelqu'un de très, très, très… qui a perdu sa mère à l'âge de 3 ans, et donc il avait décidé d'être vivant et d'exister, etc. Il avait une très forte personnalité en dehors de la maison, parce qu'à la maison, il n'avait pas son mot à dire. Mais il a fait faire un portrait de lui exactement de la même taille que celui du portrait du B, de Tunisie. Et c'était du jamais vu en Tunisie dans les années 50. Personne ne se faisait faire un portrait par un très, très grand peintre de l'époque. Ça n'existait pas. Et lui, il en a fait un. Et c'est le portrait que remet Coco à la dernière… Enfin, à Anouk, à la fin, à l'enterrement de sa mère. Ça commence par un enterrement, l'enterrement de Fli-Flo. Et ce portrait est toujours maintenu, gardé dans la famille ? Alors, j'ai appris, parce que je ne savais pas du tout où il était, et j'ai appris qu'il était en Israël, chez Claude, à un des fils de Fragi. Alors, Fragi, justement, qui était le préféré de Tite ? Ah oui, c'était son… Elle adorait Fragi, parce qu'elle ne voyait même pas qu'il était petit de taille. Bon, tout le monde était petit en Tunisie, mais celui-ci, c'était vraiment toute sa vie. C'était un garçon très généreux, qui sortait avec 10 000 t-shirts sur lui-même, et sur lui, il distribuait tous les t-shirts qu'il avait. Il rentrait toujours en petite chemise. Alors, il y a un passage qui est magnifique, si vous permettez. Je vais lire deux phrases. Parce qu'il y a Joseph, l'aîné, qui est marié à Zizette. Et Zizette, à un moment, a un doute. Elle pense que son mari la trompe. Et la phrase de Tite est magnifique. Elle lui répond sans même la regarder, une fois que Zizette la tient au courant. « Et si elle avait été belle, est-ce qu'on aurait été contents, nous ? » C'est vraiment une réponse de mère juive tunisienne. Voilà, exactement. Parce que Zizette disait, mais en plus, elle est affreuse. Et elle dit, « Et si elle avait été belle, on aurait été contents, nous ? » C'est vrai que c'est tout à fait… Tita avait des réponses comme ça. Elle était très intelligente. Elle lisait beaucoup. Et elle avait des réponses très courtes. Et même pour la tuberculose, par exemple, pour Wassila et tout ça, elle disait… Elle avait des réponses tout le temps courtes, mais elle était très efficace. Vous parlez de Wassila, la fille de Majida ? Voilà, la fille de Majida qui était au service de la famille Barenti et qui, pendant un moment, toussait beaucoup. Et elle lui disait, « Non, non, elle n'a pas la tuberculose. » Elle n'a pas la maladie. 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 Et alors, en fait, c'est un roman où il y a plusieurs tiroirs. Et bien sûr, puisque vous évoquez la lecture, l'intellectuel de la famille, c'est Salomon qui lit beaucoup. Absolument. D'accord ? Mais le côté romanesque, il y a un côté romanesque, parce que pour moi qui ai bien connu la Tunisie jusque dans les années 66 et même après, je peux vous assurer que dans les années 50, aucun juif tunisien ne connaissait la Pléiade. Donc, ce que dit Romanesque, il connaissait vraiment la Pléiade. Oui, oui, non, c'est vrai. Pourquoi ça m'a mené la Pléiade ? Je pensais que c'était votre côté romanesque. Ah non, là, il connaissait la Pléiade. Et par contre, évidemment, j'ai tout inventé des scènes. Donc, la scène du mariage d'Alice et de Paul, quand il boit la santé de Camus et de son prix Nobel, ça s'est inventé. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait ça. Enfin, disons que tout ce que je raconte, c'est des choses que je n'ai pas vues, évidemment, puisque j'ai quitté la Tunisie bébé. Mais je sais que c'est des choses que tout le monde aurait fait. Tout comme quand Paul demande la main d'Alice. C'est possible que ça se soit passé comme ça. C'est tellement... Mais tout est inventé dans les scènes. J'avoue que ça se lit avec beaucoup de plaisir. Et alors, il y a plusieurs expressions en arabe. « Tite, elle est magnifique. » Votre grand-mère, il y aurait un portrait à faire. « Tite, elle se dit « Balcol, Balcol, Balcol ! » Une onomatopée qui a tout le temps de sens. Tout le temps. Ma mère m'a toujours dit que c'était son mot. Elle ne disait jamais un autre mot. C'était « Balcol », c'était pas du tout, jamais, pas question, enfin tout le temps. Elle disait tout le temps ça. Alors, il y a aussi le personnage de Marie. Le personnage de Marie, c'était une sorte de sainte, en fait. Une femme extraordinaire qui a dédié sa vie aux enfants malheureux, aux enfants dont les parents étaient loin, aux petits orphelins, etc. Et moi, comme mes parents étaient en France, mes parents étaient en France, donc j'ai grandi chez elle. Enfin, j'ai passé deux ans chez elle. C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'affection. Vous savez que c'est la première fois que je dis à quel point c'est une histoire vraie. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de jeunes et j'étais très surprise de voir que les jeunes avaient tellement aimé ce livre, de blogueuses de New York, de tous les pays, et des filles qui ont pleuré, etc., et des jeunes. Et là, elle me demandait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai ? Et à la fin, j'ai fini par dire oui, ben oui, c'est vrai. Ces gens ont existé. Oui, c'est ma famille. Et c'est au nom de cette famille que j'ai écrit ce livre. C'est un devoir de mémoire, en fait. Voilà, c'était comme un témoignage. C'est comme si j'avais quelque chose à faire parce que ma mère était quelqu'un qui n'a pas été reconnue comme elle aurait dû l'être et parce que c'était une femme d'une force et d'une noblesse extraordinaire. D'ailleurs, c'est elle qui a tenu la famille debout malgré tous les drames. Et il fallait en parler et le charme de mon père. Et puis, Neldo aussi que j'ai connu, qui vit encore à Régavine, qui est vivant et qui attend le livre. Alors, vous allez nous parler un petit peu, parce que Fiflo est le grand amour de Neldo, mais vice-versa. Et malheureusement, un soir, il disparaît. Et là, vraiment, c'est une fresque entre la Tunisie et Israël que vous décrivez. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé comme ça. Il est parti dans la nuit parce qu'il a été rappelé par le Mossad. Et voilà, il n'a pas arrêté d'envoyer des lettres. Et ça, je ne dis pas ce qui s'est passé ensuite, mais il est parti sans prévenir. Et vraiment, il a fait parti du commando de la capture d'Eschman ? Ça, non. Ça, non. Mais par contre, c'était un membre très influent au Mossad. Mais il n'a pas fait partie de la capture d'Eschman. Comme ça, en fait. Alors, vous allez me parler un petit peu du mariage de Paul et Fiflo. Parce que ce qui est très bien, c'est d'avoir parlé d'Azim El-Watan, donc Bourguiba, qui apparaît, puisqu'il a essayé par la communauté juive, par les notables, pour installer son pouvoir. Et c'est une forme de reconnaissance, en fait. C'est-à-dire que Bourguiba était un ami d'Isaac Barrenti depuis qu'il était… Je crois que ça a été le premier client d'Abid Bourguiba était mon grand-père. Quand il était jeune avocat, c'était pour un truc de créance, ou je ne sais pas quoi. Et donc, son premier client, c'était mon grand-père. Il a connu mon… enfin, Gagou, Isaac Barrenti, a connu Bourguiba au tout début, quoi, quand il avait 30 ans. Et ils sont restés amis toujours. Il a été sous la protection de Bourguiba jusqu'en 1968, date de sa mort. Alors, donc, Paul et Alice se marient, mais bon, la vie, je crois qu'ils ont eu quand même, il y a 61, il y a Biserpe, et il y a le départ. Alors, ils arrivent dans un tout petit appartement à Montrouge. Ils ont deux filles, mais une des deux filles est très malade. Et là, vous écrivez des pages de cette maladie, puisqu'elle a droit à des transfusions sanguines répétées et autres. Mais elle est quand même sauvée en faisant appel à un des jugements d'un des médecins précédents que votre mère avait consulté, en fait. Au Tunisien, c'est-à-dire que ma mère, au départ, avait fait un déni de cette maladie. Et c'est un médecin tunisien qui lui a dit que c'était une maladie de sang. Et quand elle est allée, ils ont été suivis en France par le professeur Jean Chappel, mais il s'appelle autrement. C'était une grande sommité à l'hôpital Saint-Louis. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on lui avait prédit de ne... Enfin, le professeur disait toujours à ma mère, priez, c'est tout, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, et à l'âge de 7 ans, ils ont enlevé la rate à cette petite fille. Et ça lui a sauvé la vie, alors qu'il y avait un Cohen, un jeune médecin, tout jeune, qui avait fait ses études ailleurs avec Jean-Charles, qui avait dit immédiatement à 6 mois qu'il fallait enlever la rate. Et Jean-Charles a dit, c'est mon élève, c'est pas lui qui doit savoir ce qu'il faut faire. Et en fait, c'était lui qui avait su, dès le départ, ce qu'il aurait pu la sauver. Et c'est vrai que Montrouge, l'avenue Verdier, tout ça, ça a été très difficile pour la famille. La maladie de Monique, etc., tout ça a fait de la famille, a éloigné le couple, c'est sûr. Mais Monique s'en sort très bien, en fait. Elle s'en sort très bien, oui. Et la vie continue. Et alors là, on arrive un petit peu vers le dénouement, parce que Neldo, quelque part, Neldo parlait français. Ah oui, 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 il était d'origine tunisienne, mais il était sabra, donc il est né en Israël. Il avait beaucoup de mépris quand même pour les Juifs tunisiens qui ne comprenaient pas que le monde avait changé. Et il y a des belles scènes inventées, complètement inventées, parce que j'ai appris qu'ils ne les avaient jamais rencontrées, Isaac et Salomon. Des très belles scènes entre Isaac, Salomon et Neldo. Et alors donc, les années passent, et au cours d'un voyage en Israël, Fliflo, vous donne la parole, retrouve Neldo. Oui, mais là, c'est 50 ans plus tard, oui. Mais oui, c'est pour ça que je dis la vie continue, et elle retrouve Neldo. Alors, je vous donne la parole, parce que Fliflo, on se pose la question, parce que ce n'est pas évident, est-ce qu'elle a vraiment été heureuse quand elle a vécu au kibouche ? Non. Voilà, parce que ça se sent. Ça se sent. Mais Neldo était toute sa vie, elle aimait plus que tout, mais elle n'a pas été heureuse du tout. C'était une citadine, c'était quelqu'un qui a monté des sociétés, qui était dans la mode, qui était… D'ailleurs, c'est ce que Neldo lui reprochait tout le temps, de son ambition, etc. Mais il s'aimait les deux, et après, elle s'est mise à voir des chats, à vivre comme un kiboutznik. Et en plus, c'est des kiboutzniks, enfin, c'est le kiboutz d'après 2010, c'est-à-dire que ce n'est plus le kiboutz très romantique, c'est le kiboutz où il n'y avait plus les champs, etc. C'était des maisons, c'est tout. Oui, oui, oui. Voilà. La formule moderne du kiboutz. La formule moderne du kiboutz. Voilà, la formule moderne, c'est-à-dire que c'est un village, quoi. Moi, j'ai très bien connu ce kiboutz, puisque j'allais voir ma mère tout le temps, et c'est un kiboutz, c'est un village, quoi. Mais Neldo est une personnalité que je pense très bien décrite, d'une extrême intelligence, d'une extrême bonté, et qui a été, avec ma mère, jusqu'à la fin, extrêmement précieux. Oui, c'est touchant, parce qu'on sait, bon, on ne va pas dévoiler la fin. En tout cas, je suppose que Neldo va écouter cette interview, et vraiment, je souhaite à Neldo, Neldo, imkata shomea haoti, admea veisrimshana bishvilha. Je lui souhaite de vivre jusqu'à 120 ans. Oui, écoutez, j'amène, parce qu'il le mérite. Il le mérite. Yannick Pérez, on va terminer cette interview en rappelant ce roman qui est très agréable à l'écran, qui a été publié aux éditions Balzac, Une nuit à Carthage. Voilà. Merci Yannick Pérez. Merci Yannick, à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Lacache pour Paris, Culture et Spectacle. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501